Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une dose de curiosité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas tellement dans ma ligne éditoriale, même si j'en ai pas vraiment, mais bon. Parce qu'on va parler de date de péremption sur les aliments. En fait, l'idée est toute simple. Je me suis demandé comment étaient définies les dates de péremption. Est-ce que c'est arbitraire ? Est-ce que c'est sur des critères scientifiques ? Sur des hypothèses ? Sur des tests en conditions réelles ? Sur des analyses ? Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que c'était super intéressant et j'ai envie de vous en parler. Des dates de péremption, il y en a partout. Sur les produits frais, évidemment, comme la viande crue, le poisson frais, les laitages, mais aussi sur tout un tas de produits de nourriture, comme les pâtes, le riz, les jus, les soupes, les gâteaux, bref, il y en a partout. Il y en a même sur certains produits de beauté, comme les crèmes hydratantes. Mais déjà, la notion importante que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est qu'il y a deux sortes différentes de dates de péremption. La date limite de consommation, qu'on appelle la DLC, la DDM. Et ce n'est pas vraiment la même chose. La DLC est à respecter beaucoup plus strictement que la DDM. La DLC, c'est pour tous les produits qui, une fois la date consommée, peuvent créer un réel danger si on les consomme. Par exemple, le poisson frais ou la viande crue. Si c'est périmé, ça peut vous rendre gravement malade. C'est le fameux « à consommer jusqu'au » écrit sur l'emballage. En revanche, la DDM, la date de durabilité minimale, souvent plus longue dans le temps que les DLC, sont là pour vous informer qu'une fois la date passée, le produit n'aura pas forcément la même saveur, odeur ou texture, mais que vous ne risquez pas grand-chose en le consommant. Par exemple, une boîte de gâteau sec. Bon, une fois périmé, ils auront peut-être un goût un peu dégueu, mais ce n'est pas dangereux. Disons qu'ils ne rempliront plus forcément les critères de départ. Et justement, dans le cas des DDM, ce n'est plus écrit sur l'emballage « à consommer jusqu'au », mais « à consommer de préférence jusqu'au ». Mais maintenant, la question est, comment ces dates sont-elles fixées ? Est-ce qu'ils ouvrent et ils mangent des yaourts tous les jours, jusqu'à ce qu'il y en a un qui soit malade, et puis là, ils se disent « Hop hop hop, c'est bon, Michel, il a dégueulé, c'est 15 jours max ». Et pour les DDM, qui sont bien plus longues, est-ce qu'ils attendent vraiment ? Par exemple, sur cette boîte d'haricots verts, qui périme le 31 août 2024, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi précis ? Il n'y a pas des gens qui bouffent tous les jours une boîte d'haricots verts du même lot pendant 3 ans, jusqu'à se dire « Oh bah tiens, là, il me semble, c'est périmé ». Évidemment, non. Déjà, il faut savoir que c'est au producteur, donc à la marque qui commercialise l'aliment, que revient l'obligation d'apposer cette date, et donc de se démerder pour trouver la bonne. Mais tout ça se fait en laboratoire. Alors, si c'est des gros groupes, c'est fait directement par le laboratoire de l'entreprise, et si c'est des plus petites marques, c'est fait par des laboratoires indépendants. Pour tout ce qui est DLC, date limite de consommation, c'est plutôt facile. On ne va pas chercher à savoir si le goût a changé, si la texture est différente, parce qu'on n'aura même pas le temps d'arriver à ce stade, vu qu'il y aura déjà une contamination bactérienne. Parce que c'est ça, sur les DLC, le plus gros risque. Quand vous achetez votre poisson frais ou votre viande crue, elle contient des bactéries. C'est normal, il y en a de toute façon partout, et maintenant, il faut surtout savoir lesquelles est leur vitesse de croissance. Parce que les bactéries sont des êtres vivants, donc elles se multiplient. Alors pour ralentir la prolifération, on utilise des méthodes de conservation. Comme par exemple le sous-vide, puisque la plupart des bactéries ont besoin d'air pour survivre. Mais également, on conserve les aliments au frais, pour ralentir la multiplication bactérienne. Un peu comme vous, si on vous met dehors dans le froid pendant plusieurs jours, vous serez un peu au ralenti, puisque toute votre énergie sera canalisée pour survivre. C'est pareil pour les bactéries, elles prolifèrent moins. Mais malgré le froid, les bactéries vont quand même se développer. Moins vite que sur le bord de votre table de cuisine en plein soleil, c'est sûr, mais quand même. Donc l'idée, c'est de faire des prélèvements microbiologiques sur un échantillon de poissons crus, par exemple, pendant plusieurs jours, et d'analyser l'évolution du nombre de certaines bactéries problématiques. Bon, ça, c'est plutôt bien maîtrisé. Bon, déjà, parce qu'à force, on a une petite idée du temps de conservation du saumon ou de la sardine, par exemple. Mais surtout, les dates limites de consommation, les DLC, sont que de quelques jours, donc on a le temps d'attendre et de faire des prélèvements. Par contre, pour les DDM, les dates de durabilité minimale, qui sont parfois à plusieurs années, là, c'est pas possible. Et en plus, on regarde peu, voire pas du tout, l'aspect bactériologique. Souvent, ces produits sont déshydratés, comme les pâtes, le riz, la semoule. Et sans eau, les bactéries peuvent moyen se développer. Ou alors, c'est hyperacide, comme le jus de fruits. Et là aussi, c'est pas le terrain idéal pour les bactéries. Non, comme on l'a dit, là, ce qui va être regardé, c'est surtout l'aspect, le goût, l'odeur. Bref, le stade où il y a une différence entre le produit, lui, à la vente et ce qu'il est devenu. Pour ça, évidemment, on va pas attendre des années et voir ce qu'il se passe. Sinon, les mecs ne pourraient jamais vendre leurs produits. C'est pas possible. Alors, on va plutôt recréer des conditions de vieillissement prématuré en laboratoire. En prenant plusieurs échantillons, on va leur faire subir des modifications de température, d'humidité, de pression, pour essayer de simuler artificiellement un vieillissement naturel de plusieurs années. Et après, on voit ce qu'il se passe. Si ça a la même tête, le même goût, la même odeur. Ensuite, on fait une moyenne des différents échantillons et paf, on a une date. Par contre, elle est très approximative. Mais en réalité, elles le sont toutes. Les DDM comme les DLC. Déjà parce que certains aliments ne périment pas. Le riz, par exemple. S'il est conservé à l'abri de la lumière et dans un endroit sec, vous pouvez le bouffer au bout de 10, 20, 30 ans. Pareil pour les pâtes, les conserves, etc. Ça aura peut-être moins de goût et moins de valeur nutritionnelle. Enfin, ça marche quand même. Mais comme la loi oblige à mettre une date de péremption sur les produits alimentaires, il faut bien en trouver une. Et on estime que si au bout de 4 ans, vous n'avez pas bouffé votre boîte d'haricots verts, déjà, c'est que vous n'aimez pas ça et que, bon, le goût aura changé. Mais enfin, si vous la bouffez quand même, c'est qu'il n'y a plus que ça. Pour la crème hydratante, évidemment, ce n'est pas le goût qu'on va tester, mais plutôt l'aspect, l'odeur et l'efficacité. Par contre, certains produits alimentaires n'ont pas besoin d'afficher de date de péremption. Par exemple, l'alcool, le vinaigre, le sucre, le sel ou encore les fruits et légumes frais. Déjà parce que l'alcool, le vinaigre, le sel et le sucre sont justement des conservateurs. Par exemple, depuis des milliers d'années, bien avant l'invention des réfrigérateurs, on conservait les poissons dans le sel. Ou la viande et le fromage par le saumurage. Le sel permet de dessécher et donc de freiner la prolifération bactérienne. Pareil avec le vinaigre, pour conserver les légumes. Si vos cornichons baignent dans le vinaigre, c'est pour leur donner du goût, mais aussi pour les conserver. Le milieu acide freine aussi la multiplication des bactéries ou des moisissures. Pareil pour le sucre, en faisant de la confiture, du sirop, des fruits confits. Ou encore avec l'alcool, en faisant des eaux de vie. L'alcool tue les bactéries. Et pour ce qui est des fruits et légumes frais, il n'y a pas de date de péremption parce que contrairement à la viande crue ou au poisson, quand ça périme, ça se voit. Souvent par des moisissures, c'est difficile à louper. Donc pas besoin de mettre de date. Et puis comme tout le monde ne les conserve pas au frigo, ça reste très aléatoire. D'ailleurs, les dates de péremption, que ce soit les DLC ou les DDM, ne fonctionnent que si vous conservez vos aliments selon les règles définies sur l'emballage. Si vous ne mettez pas votre poulet crue dans un frigo, mais plutôt que vous le rangez dans le placard, bon ben là c'est sûr, ça va casser la chaîne du froid. Il ne faudra pas attendre d'arriver à la date de péremption pour le consommer. Il faudra le faire bien avant. Même si certaines marques mettent des DLC plus courtes que la réalité. Et ça principalement pour deux raisons. D'une part, pour prendre le minimum de risque et donc éviter un scandale sanitaire qui pourrait foutre un grand coup à l'image de la marque. Mais aussi pour renouveler le stock au plus vite et donc vendre plus. Et comme ce sont les marques qui produisent les aliments, qui doivent faire les études en laboratoire et qui doivent définir les dates de péremption, et bien elles peuvent mettre des dates plus courtes. C'est d'ailleurs un point qu'on remarque entre la France métropolitaine et l'outre-mer. Certaines DLC sont bien plus longues en outre-mer qu'en métropole. Alors que ce sont les mêmes marques. D'un côté, c'est pour compenser le transport puisqu'il faut envoyer ses produits dans l'outre-mer. Donc on met un peu plus long, comme ça ça laisse un peu plus de temps pour les vendre. Et de l'autre côté, on met plus court en métropole, comme ça ça consomme plus vite et ça réachète derrière. Mais alors, si c'est les marques qui fixent leur propre date, peut-on s'y fier ? Dans un sens comme dans l'autre. Vise-t-elle plus court, vise-t-elle plus long ou tout simplement vise-t-elle juste ? Y a-t-il un organisme d'État qui contrôle tout ça ? Oui, il y a par exemple la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et l'ANSES, l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire. Ils sont là déjà pour veiller à ce qu'il y ait bien inscrit des dates de péremption sur les produits, c'est obligatoire, et ils sont là aussi pour vérifier si c'est les bonnes. Bon, évidemment, ils ne peuvent pas le faire sur tous les produits, donc de temps en temps, ils vont tester des échantillons de manière aléatoire. Au final, les dates de péremption, c'est important, surtout les DLC. Il faut y faire attention pour ne pas se rendre malade. Mais le mieux dans tout ça reste votre propre observation, c'est bien mieux que de simples dates. Si votre poisson, avant ou après la date de péremption, a une odeur bizarre, ne le mangez pas. A l'opposé, il faut aussi éviter le gaspillage alimentaire. Votre riz, même périmé, peut se manger, si évidemment il y paraît consommable, s'il est tout moisi, ça sert à rien. Donc les dates de péremption sont là pour vous aider, mais ne remplacent en rien votre sens de l'observation. Tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est un peu différente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, d'ailleurs c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501